Salam alaikum les koyo, Hsisha à l'appareil, et donc je reviens pour faire une petite suite sur ma lecture sur les histoires de Juhá. Et j'en profite pour dire un petit merci à notre ami sur Youtube, Joss Zewani, c'est son pseudo en fait, qui m'a fait quelques commentaires sur la première vidéo, en me disant qu'il faut aller sur son site effectivement, il y a beaucoup d'informations sur Juhá, Nasruddin et tout ça, beaucoup de lectures, moi je n'ai pas encore tout lu, j'ai vu de quoi il s'agissait, mais je vais m'imprimer les documents, je vais me les imprimer, c'est plus facile à lire en fait, et c'est vrai que c'est super, il y a d'autres histoires et c'est super sympa, pour ceux que ça intéresse, donc ils peuvent aller sur la page de Youtube Zewani, il y a beaucoup de ressources dedans. Donc sinon je reviens à ma petite lecture, la souris savante. Un matin, Khadija, la femme de Juhá, vint dire à son mari, le couscous qui nous reste suffit à peine pour trois jours, il faut que tu penses à chercher du travail, Mr. Juhá. Ah non, lui répondit-il, par contre, prépare un bon repas avec tout ce couscous et attrape deux souris qui se ressemblent. Intriguée, la femme se hâta de capturer deux petites souris qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau et les donna à son mari. Celui-ci planta un clou dans le mur et y attacha l'une des deux souris avec une ficelle, puis mit la deuxième dans une cage et dit à sa femme, « N'oublie pas de préparer le couscous, je reviens à midi avec mes amis. » Et Juhá s'en alla avec sa cage. « Lorsqu'il arriva au café, tout le monde se moqua de lui. Es-tu devenu fou pour promener une souris ? » « Un perroquet ou un rossignon, nous aurions compris, mais une souris ? » Juhá, bon d'ignorant, leur répondit-il, « Ce n'est point une souris ordinaire que vous voyez devant vous, mais une souris savante. » « Comment cela ? C'est très simple et vous pourrez le vérifier par vous-même. Désirez-vous déjeuner tous chez moi à midi ? » « Bien sûr, si tu nous y invites. » Juhá s'adressa alors à la souris. « Toi, la souris, ouvre bien tes oreilles. Va à la maison et dis à ma femme de préparer un bon couscous. Je viendrai le déguster avec mes amis à midi. » Juhá ouvrit la porte de la cage et la souris, toute contente, s'enfuit en courant se réfugier dans le jardin à côté. À midi, les hommes incrédules accompagnèrent Juhá chez lui et trouvèrent le repas qui les attendait. « Dans un coin, ils vinrent, ils voient la souris attachée. Ils pensèrent immédiatement que c'était celle qui avait quitté la cage deux heures plus tôt. » « Un des hommes qui s'appelait Mstafa prit la parole. J'achète cette souris pour 100 dinars. » « Juhá, seulement 100 dinars pour une souris savante ? » « Tu n'es pas sérieux, mon ami. » Mstafa ajouta 100, puis 100 et encore 100 et Juhá finit par accepter de vendre sa souris pour 500 dinars. Le nouveau propriétaire était fier de son acquisition. Le lendemain, il arriva au café avec sa souris dans la cage. « Mes amis, aujourd'hui, nous mangerons chez moi. » Puis il s'adressa à la souris. « Toi, la souris, ouvre bien tes oreilles. Va à la maison. Dire à ma femme de préparer à manger. J'invite mes amis pour midi. » L'homme ouvrit la porte de la cage et la souris, sans fuir le joint de sa cousine dans le jardin voisin. À midi, Mstafa invita ses amis à l'accompagner. Juhá voulut partir prétextant un mal au ventre soudain. « Non, lui dit l'homme. Hier, nous avons mangé chez toi. Aujourd'hui, tu es obligé de m'honorer à ton tour. » Juhá finit par céder et les hommes arrivèrent chez Mstafa, l'appétit en éveil. « Mais la femme n'avait rien préparé. Elle n'avait bien sûr pas vu la souris savante. Elle se moqua même de son mari. » « Comment peux-tu croire une histoire pareille ? » lui dit-elle. « C'est évident. Juhá t'a trompé pour te voler. » En parlant de vol, je me suis fait voler ma carte bleue hier. Donc, sa femme, elle lui fait « C'est évident. Juhá t'a trompé pour te voler. » Mstafa devient furieux. Il se tourne vers Juhá et dit « Rends-moi mon argent tout de suite, sinon je fais un malheur. » Juhá fit semblant de s'énerver à son tour. « Comment ? Tu as perdu une souris que j'avais éduquée pendant deux ans et tu veux en plus que je te rende ton argent ? » « Dis-moi d'abord, as-tu pensé à lui donner son adresse avant d'ouvrir la porte de la cage ? » « Non ? » dit Mstafa démonter. « Alors, comment veux-tu qu'elle trouve ta maison si elle ne connaît pas l'adresse ? » Voilà. Et Juhá garda l'argent pour lui. Donc, voilà. Il y en a encore d'autres histoires comme celle-là. Donc, c'était les petites sagesses et les petites malices, ou petites sagesses de Juhá. Et comment on les racontait dans le temps. Moi, j'ai bien voulu en raconter sur YouTube comme ça en vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez aller en lire sur le site de Juhá Zewani, un YouTuber que vous pouvez facilement trouver sur YouTube. Voilà. Je dis « Sahar Mdankom » à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Et « Sahar Mdankom » que vous soyez au bled, ici en France, dans les pays de l'autre côté de l'Atlantique, Amérique du Nord ou Amérique du Sud, ou le pôle Sud et tout ça. Vive Internet qui nous permet de nous capter comme ça les uns les autres. Voilà. Assalamu alaikum. C'était Achicha pour son plus grand plaisir de vous lire des histoires comme ça. Sous-titrage ST' 501